Les compagnons du Vaud-Goyard sont heureux de vous présenter ce soir leur meilleur cru millésimé 2010. Et dont les premiers spectateurs ont eu la chance et le privilège de voir hier soir pour la première dans cette même salle. Merci d'être venus nombreux ce soir pour applaudir les acteurs, les compagnons du Vaud-Goyard. J'ouvre une petite parenthèse. Je remercie tout spécialement l'amicale laïque de Brut, la section vidéo, entre autres, pour leur présence. Ils vont filmer en effet ces événements et je vous demande de les applaudir par la même occasion. Merci pour eux. Alors accrochez vos soatures, agrippez-vous bien à votre siège. Nous prenons de l'altitude et nous atteignons un chalet qui culmine à peu près à 2500 mètres. Et dans ce chalet existe en ce moment une drôle d'ambiance, un séminaire où combien, combien, on ne sait pas combien il y aura d'énigmes et de suspens, mais c'est chaud ce séminaire. Alors, premier et deuxième acte de « Bonjour l'ambiance » de Jean-Paul Cantineau. Ces événements se produisent entre 20h45 et 21h50. Bon spectacle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Raison à celui qui a écrit « La femme la plus compliquée est plus proche de la nature que l'homme le plus sain. » Tout de même, se savoir ici à 2000 mètres d'attitude, loin du monde, du bruit, de la pollution... Du stress, de la télé, des bagnoles, mais on connaît le refrain ! Tout ça est ridicule, hein ! On vient perdre notre temps dans ce séminaire paumé, là, et pendant ce temps-là on va laisser filer des parts de marché. Les bellesses commencent à perdre leurs aiguilles ! Partes de marché mettent un accès à la bouche ? Alors que les questions réduirent les effectifs de 20% l'année prochaine ? Mais parts de marché ou maintien des effectifs, mais c'est du pareil au même ! Et puis c'est pas un séminaire qui va résoudre le problème, enfin ! Non, tout ça c'est du vent, rien que du vent ! Je suis pour une fois assez de l'avis de madame la directrice du département commercial. Oh ! Vous avez vu là ? Il y a un petit vent sous les sapins ! Mais vous êtes souvent d'accord ! Marianne et toi, Vincent, vous pratiquez la même philosophie et utilisez les mêmes verbes ! Gagner, battre, réussir, vendre, produire, surpasser, écraser ! Ah ! Monsieur le directeur de la production et de la recherche nous fait sa crise de moralisation d'entreprise. Il est clair que quand on est à quelques mois de la retraite, on peut se permettre d'avoir des états d'âme. Cela prouve au moins que Victor a une âme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Marie, vous avez vu la nappe de brouillard là ? Elle vient droit sur nous ! Oh la barbe ! Oh, Monseigneur ! On a plein de nuages ! Il ne va plus rien ! Eh bien, tant mieux ! Ça t'évitera de nous saouler avec ta carte postale à la con ! Connard ! Ah, mon pauvre Vincent ! J'ai toujours apprécié ton sens de la poésie et de tact ! Pour ce que ça peut servir ! Bonjour à tous ! Je vous présente le professeur Lentonnoir, auquel notre président directeur général, Maxime Dumont-du-Val, a confié le soin d'animer ce séminaire. Le professeur Lentonnoir enseigne à la Sorbonne et a déjà publié plusieurs ouvrages, dont le plus connu est « Je m'aime moi-même et j'en suis fière ». Il a été traduit en 32 langues ! Professeur, je vous laisse la parole. Je vous remercie, madame la directrice des Ressources humaines, pour cette présentation élogieuse. Hello, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ! Notre séminaire ne commencera que demain matin, mais je vous le présente rapidement. Il se présentera en deux parties. La première partie, « The first part », intitulée « Quand je me cherche, je me trouve », qui vous permettra de mieux faire connaissance et de mieux tirer profit de votre personnalité, votre « real person ». La seconde partie, intitulée « Turn out in business », qui vous permettra de mieux tirer profit de votre personnalité au travers de vos responsabilités professionnelles, n'est-ce pas ? Questions ? No questions ? Bon, avant que le professeur et moi-même allions nous installer dans nos chambres, il me semble nécessaire que chacun de vous se présente un peu pour permettre au professeur de mieux vous connaître. Bon, alors, qui veut commencer ? Allons, allons ! Who wants to begin ? À ta voix, nous aura finalement bien rendu ! Ah, ben, si tu m'avais écoutée, on serait là depuis un bon moment, hein ! Au lieu de ça, t'avais pataugé dans ton sentier tout gadouilleux, là ! Mon sentier ? Mais c'est un sentier qui est ouvert à tout le monde ! Oh, c'est quand même toi qui as décidé de nous y faire reliser, hein ! Ben, évidemment, il n'y avait pas d'autre solution ! Ben, t'as bien vu ! L'itinéraire prévu était coupé par le torrent ! Oh, c'est toujours la même chose avec toi ! Dès que t'organises une randonnée, ça se termine par fort bouillard ou intervile ! Eh ben, la prochaine fois, tord à corps organisé toi-même ! Oh, ben, c'est pas ce que je compte faire, hein ! Et dès demain ! Ah, mais je vois qu'on n'est plus toutes seules ! Salut la compagnie ! Mesdames ! J'espère qu'on dérange point ! Alors, c'est vous qu'on nous a annoncé qui venez ici pour y travailler ? En effet, mesdames, nous travaillons, oui ! Euh, c'est vrai, j'avais oublié de vous connaître tous ! Lorsque nous avons loué le chalet, une chambre était déjà réservée par des touristes ! C'est déjà moins de dames, sans doute ! Ouais, c'est nous qu'on l'a réservée ! Et même sur internet, pour avoir d'elles ! Ouais, sur le web ! www.monchalepenave.fr Eh bien, bienvenue parmi nous, mesdames ! Bien, euh, je disais donc avant cette interruption, euh, qui veut commencer à se présenter ? Ben, moi, hein ! Je suis la Fernande Baxélaire ! Je suis veuve et j'habite au Toli, à côté du restaurant Trois-Lardons ! C'est dans les Vosges ! Et je suis venue avec ma sœur Adèle ! Madame, ça n'est qu'aux participants du séminaire que je demande de se présenter ! Un séminaire ? Mon Dieu, donc ! Mais tous ces gens veulent entrer en religion ! Non, mais bon ! En tant que directrice des ressources humaines, je viens ouvrir la voie ! Donc, je suis Sophie Monfort, et je suis entrée à Dumont-du-Val International il y a huit ans comme employée, puis j'ai pris le poste de secrétaire de notre président il y a trois ans, et enfin, j'ai été nommée directrice des ressources humaines il y a presque un an ! Vous toussez, monsieur ? Vous êtes monsieur ? J'ai toussé qui, moi ? Non, le pape ! Vous êtes monsieur ? Vincent Chabert, directeur du département comptabilité ! Oui, peut-être, j'ai toussé ! Si, si, tu as toussé ! Je confirme, il a toussé ! Tiens Vincent, tu veux de la réglisse ? Antoine, laisse-moi, mais Thierry, tu veux ! Oui, peut-être, j'ai toussé, et alors ? Eh bien, on pourrait peut-être penser, bien sûr, que c'est tousséement n'est dû qu'à une gêne dans le fond de la gorge de monsieur Vincent mais note attrave ! Il n'en est rien ! A son insu, le subconscient, monsieur Vincent, ce subconscience, à exprimer en toussant ce que son conscient, disconscience, ne s'autorisait pas à dire par des mots ! En son, monsieur Vincent serait comme qu'il dirait un tantinet d'entriloques de son subconscience ! Ah, mais tais-toi donc, au lieu de dire des âneries ! Allez, je dis comme que je veux ! Ça veut dire n'importe quoi ! Oh, à deux, tu ne vas pas commencer à m'énerver ! Mesdames, mesdames, s'il vous plaît ! Continuez donc, monsieur le professeur ! On les doit, oui ! Monsieur Vincent, réfléchissez ! Réfléchissez et essayez d'ouvrir les portes de votre subconscient afin de traduire par des mots ce que vous suggère le résumé de carrière de mon fort ! Mais nul besoin de faire appel à son subconscience ! Tout le monde ici sait parfaitement bien à quelles acrobaties Sophie doit sa promotion vertigineuse de secrétaire du patron à directrice des ressources humaines ! C'est 1-0 ! Marianne, c'est dégueulasse ! Peut-être, mais c'est vrai ! Deux têtes sous-entendues sont certes dégueulasses, mais ils mettent tout à nu la vérité, hélas ! Ah, j'entrevois déjà pas un, ça qui se profile au bout de l'horizon ! Ouais ! Ça renifle la promotion au canapé, ici, hein ! Et aussi grave que le monster fermier est à l'affaire agricole de poussée, hein ! Bonne édiction, mesdames ! Promotion au canapé, en effet ! Très, très intéressant ! Très, très intéressant ! Allez-y, lâchez-vous encore ! Qui veut s'exprimer encore à ce sujet ? Non mais, c'est ma vie privée ! Et d'ailleurs, je pense remplir correctement ma fonction de DRH ! Même quand tu prépares en secret un plan social draconien ? N'empêche que, sur ta méthode de promotion, il y aurait à redire ! La méthode, ma chère Marianne ! Mais il paraît que tu ne t'es pas gênée pour employer la même dans ta jeunesse ! Avant la guerre ! Et laquelle ? Celle de 40 ou celle de 14-18 ? Mais si le patron m'a fait confiance, c'est uniquement en raison de mon expérience ! Expérience ? Je ris ! Comment le vieux a-t-il pu te confier le département des ventes ? T'es complètement décalé, ma pauvre Maria ! T'es une pièce de musée ! Ah, toi, le petit parvenu de ta gueule ! Et vous tous, ici ! Mais n'oubliez pas que l'âge de la retraite recule ! Et que vous serez encore probablement tous au boulot à 70 ans ! Et peut-être même plus ! Bravo, bravo ! Allez-y, lâchez-vous encore ! Non mais où on bat comme ça, là ? C'est vrai, quoi ? On joue à quoi, ici ? Personnellement, je référais du déroulement de ce séminaire au représentant du personnel lors du prochain comité d'entreprise. Drôle de séminariste, hein ? De nos jours, la religion est vraiment plus qualitaire ! Et moi, je trouve tout ce déballage détestable ! Oh, vous, vous êtes mademoiselle Blandine, l'assistante sociale, n'est-ce pas ? Oui ! Vous vous offusquez ! Pourtant, tout comme moi, c'est votre métier de vous immiscer dans la vie privée des personnes ! Euh, évidemment ! Mais moi, je pratique dans l'intimité de mon bureau ! Ou dans tout autre lieu permettant la confidentialité ! Alors qu'ici... Mais alors qu'ici, nous sommes dans une dynamique de groupe ! Il convient dans un premier temps d'essayer d'établir une sorte de scanner de notre équipe de cadres, essayer de l'analyser ensemble et d'en extraire, en fin de semaine, les atouts et les forces vives que vous pourrez mettre au service de votre entreprise dans une stratégie de très haute performance voulue par votre président ! Bah, mon colon ! Ah, pas de coton de rattraper la mayonnaise, hein ! Comme comme c'est parti, il y a du beurre sur la planche ! Ah, Fernande, on dit il y a du pain sur la planche ! Mais pourquoi que j'aurais pas le droit à du beurre sur mon pain ? Te nous faire marquer avec tes fantaisies linguistiques ! Mais quoi ? Ah, laisse tomber ! Ah, mais Adèle, aujourd'hui on dit pas laisse tomber ! On dit laisse béton ! Je démissionne ! Je vais me changer et prendre une douche ! Je me disais aussi qu'il y avait dans l'air comme une odeur de vestiaire d'après-match ! Allons, allons, madame ! Cachez-moi ce bâton que je ne saurais voir ! De sombrer dans l'eau de rame, s'il vous plaît ! Évitons avant qu'il ne soit trop tard ! Vous avez raison ! Cette bourgresse vaut même pas le bâton qui lui fracasserait la tête ! Bon ben, on va vous laisser travailler, hein ! C'est une sage décision, mesdames ! Ouh, mais n'ayez crainte ! On va revenir dans la salle commune, dès qu'on sera fait une beauté ! Pour toi, autant dire mission impossible ! Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit que j'étais d'accord avec toi ! Et qu'on revient dès que possible ! J'en ai cru comprendre autre chose ! Ah, c'est normal, tu t'es aussi sourde que le chien du Baptiste ! Le chien du Baptiste ? Ben, il est point sourd, le chien du Baptiste ! Il est mort ! Ouais, il est mort ! Parce que trop âgé, il était en temps des points, arrivé les automobiles ! C'est inimaginable ! On ne peut pas empêcher qu'elles reviennent ? Ben, hélas, non ! Lorsque j'ai loué le chalet, le propriétaire a été très clair ! Elles ont loué comme nous, voire même avant nous ! Et là, c'est inscrit ! Elles ont accès à toutes les parties communes ! Eh bien, ça craint ! Si on doit se farcir les élucubrations de ces deux mégères durant la semaine ! Eh bien, moi, je les trouve très sympathiques ! Je crois même qu'en dépit des apparences, leur comportement est beaucoup plus sensé que le nôtre ! Ouais ! Ce qui, hélas, ne les empêche pas d'être... Chiant ! Ça permet au moins de détendre l'atmosphère ! Mais nous ne sommes pas ici pour nous détendre le moindre du monde ! Je vous l'ai dit et répété, nous sommes ici pour décortiquer les secrets, les non-dits, le fonctionnement de notre équipe de direction ! Nous sommes ici pour les comprendre, en détruire les composantes négatives et recréer ainsi une véritable dynamique productive ! Nous sommes ici pour travailler ! Il faut presser du citron ! Du calme à l'ouvrier ! Pour la gloire des patrons ! Ne pas faire de quartier ! Bravo Victor ! Bravo quoi ! Bravo pour sa lucidité à ne pas se laisser manipuler ! T'en as pas marre de jouer les poètes de Pacotille ? Ça m'aide à rester zen en toute circonstance ! Tu devrais essayer ! J'imagine, Vincent, poète ! Moi, parler en verre, c'est vraiment pas mon truc ! Et pourquoi pas ? Au lieu de dire, ce n'est vraiment pas mon truc ! En verre, tu aurais pu dire... Je vends, je compte, je trime ! Ne sais faire autre chose ! Mais essayer à la rime n'est vraiment pas mon truc ! Je ne parle qu'en prose, je ne suis qu'introduque ! Ah voilà quand même ! Je reconnais que c'est plutôt réussi ! Je ris, pauvre con ! J'ai peur ! Tu en veux des verres ? Vous êtes là maintenant ! Merci, messieurs ! C'est bon ! Très bon ! Très, très bon, très bon, très bon, très bon ! Agression envers votre collègue masculin plus âgé, révélateur d'anodipe enfoui, en introversion réversible sous forme incontrôlable, sans doute suite à un caractère de traumatisme paragénical, en lien avec une tendance psychosensorielle, à l'expression pulsionnelle... Ou paraît-il, hein ? S'il parle d'expression pulsionnelle, je ne vois qu'une solution ! Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir me les gonflés ? Tous à me les gonfler ! Sentiment de persécution basé sur la crainte du gonflement des organes génitaux ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Recours névrotique à la négation de la réalité ! Syndrome typique de la maladie de Schmutz-Krapovitch ! Et c'est grave, docteur ! Tenez-le maintenant ! Ou est-ce qu'il faut que je fasse un rapport à notre président sur la conduite des certains ? Bravo ! Intéressant ! Soumission à la femme incarnant l'image d'une mère autoritaire ! Mais professeur, s'il vous plaît ! Je pense qu'on va rester là pour ce soir, et qu'on reprendra demain matin dans le calme, comme prévu ! Tout cela est déplorable ! Tout à fait déplorable ! Bon, et bien alors, je suggère que chacun aille reprendre un peu de sérénité dans sa chambre ! Tout simplement ! J'accepte cette interruption, mais c'est bien dommage ! Nous étions en pleine expression déconnectés des convenances, libérés des pressions du conscient, quel dommage ! Mais si vous voulez, professeur, on reprendra après, on rebominera tout ça, et on reprendra au moment que vous voudriez ! Ah, avant ou après le coup de la bouteille, c'est dans votre convenance ! Non mais, le repas est prévu à 20 heures. Entre temps, notre président directeur général devrait arriver. Il m'a annoncé son arrivée pour 18 heures, et vous savez comment elle est ponctuelle ! Oui, bah, vu l'endroit, l'état de la route et la météo, il se pourrait bien que pour une fois, il soit en retard ! Non, cela m'étonnerait fortement de lui ! Allez, camarades, on sent, c'est l'heure de la récré ! Oh, laisse-moi tranquille, toi, tu veux ? Oh, monsieur Boucou, tu me lâches ! Tu veux, on te casse en traite ! Ah, sur ce point, mon cher Vincent, nous sommes en harmonie ! Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... Tu crois m'impressionner avec ce flingue ? Pauvre imbécile ! Bah allez ! Tire ! Tire, vas-y ! Tu vois, c'est pas ton genre ! T'es trop lâche ! ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu es encore stint, toi ? J'aurais à quelqu'un ? Ya quelqu'un ? Mais pourtant on l'a bien entendu causer ! ... ... ... ... C'est-il point que la chasse était interdite dans tout le massif ? J'aurais même juré avoir entendu un coup de potard ! Au moins, c'est point le tout, mais c'est-il qu'ils ont été accrochés cet interrupteur. Ben qui c'est-il donc le gosse, celui-là ? Je crois qu'il y a des choses. Sans doute un nouveau séminariste. Ben oui, monsieur ! Oh oui ! Faut point d'arriver sur le carrelage ! C'est si vite fait de s'enrhumer ! Ce serait pas du ouf ! Ce n'était pas un coup de potard ! Ce bougre-là va l'avoir vraiment l'emploi ! Au secours ! Alain ! Mais c'est vous qui criez comme ça ? Oh non, tenez, c'est pas que le feu ! Là, regardez ! Un homme par terre ! Mais... mais c'est le patron ! Le président ! Oh mon Dieu ! Le... le président ! Il est... il est... Il est mort ! Mais bon sang, j'avais pourtant bien dit de me prévenir de son arrivée ! Mais qui est mort ? Oh mon Dieu ! Le patinant ! Par terre ! Par terre ! Vous êtes sûr ? On a un bon sur, vous êtes sûr ! Oh merde ! Mais il est mort comment ? Oh ! Assassiné ! Le patron a été assassiné ! Voilà ! Bon, à partir de cette attente, personne n'approche du corps ! Je prends la direction des opérations ! Mais... Mais qui êtes-vous ? Je suis Sherlock Poirot, le célèbre détective ! En personne ! Sherlock Poirot ! Le grand Sherlock Poirot en personne ! Un meilleur trop-là ! Faut que je va annoncer ça à ma sœur ! D'abord, je vais me nettoyer des mains ! Mais comment se fait-il que vous soyez déjà présents sur les lieux du crime ? Je vous expliquerai ça plus tard ! Mais pour le moment, je dois sécuriser la scène du crime ! Mais... Allez, écartez-vous tous ! Restez dans cette moitié de pièces, le temps que je revienne ! Et que personne ne touche à rien ! J'en ai pour une minute ! Oh, c'est affreux ! Oh, je révèle un truc affreux ! Bon, vous ne finirez jamais, hein ! Que le patron s'éteve assassiné, je parie ! Ben oui ! Comment t'as deviné ? Ben... Parce que c'est la réalité ! Non mais c'est quoi cette histoire ? Une tête depuis les aides fait le tour des chambres en rencontrant partout qu'il y a un meurtre dans le salaud ! Oui ! Ben regarde toi-même ! Il est là ! Estof ! Estof ! Tu n'approches pas plus près ! Interdiction d'approcher la scène du crime ! Mais c'est qui ? Interdiction ! Oh merde ! Mais c'est le patron ! Mais qui a pu faire ça et pourquoi ? Eh oui mesdames ! Ce sont des questions à résoudre ! Malheureusement pour lui, l'assassinat n'avait pas compté sur la présence et la perspicacité du grand... Sherlock Poirot ! Sherlock Poirot ! Allez écartez-vous tous, vous prie ! Sherlock Poirot ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Apparemment l'enquête ! Mais comment a-t-il fait pour arriver ici avant le crime ? Je vois qu'une explication ! Il est en vacances ici et sa présence est une simple coïncidence ! Je ne crois pas, il a dit quelque chose tout à l'heure qu'il laissait croire qu'il connaissait déjà pas trop ! Non mais c'est une histoire de fou là ! Le mieux c'est que chacun retourne dans sa chambre tant que j'effectue quelques relevés et analyses ! Je vous reverrai après dans le cadre de mon enquête ! Comme vous voulez ! Mais pour elle on fait quoi ? Laissez-la ! Dès qu'elle se réveillera, je la renverrai dans sa chambre ! Merci d'avoir regardé ! Un crime, je te dis, comme à la télé, et que c'est moi-même que j'ai découvert le corps. Ah, ça devait arriver que tu nous fasses des hallucinations avec ta manie de renifler tous les champignons. Encore ce matin pendant la randonnée. Tiens, regarde si c'est une hallucination. Blanc-clavard. Parce que c'est moi qui l'ai trouvé la première. Ah, t'es toujours là où qu'il faut pointe. Bon, mesdames, je l'ai déjà lié aux autres. Il est interdit d'approcher du corps. Adèle, je te présente Sherlock Poirot, le célèbre détective. Oh, savez-vous, cher monsieur Poirot, que ma soeur et moi, enfin moi surtout, suivons toutes vos enquêtes avec passion. Passion et admiration. Vous m'envoyez flotter, mesdames. Mesdames? Fernande Vaxélaire. Et elle, c'est Adèle Pierrat, ma soeur cadette. Vaxélaire. Pierrat. Mais vous ne faites pas partie de l'équipe de cadre de monsieur Maxime Dumont-du-Val? Qui? Maxime Dumont-du-Val, c'est le président de la Société Dumont-du-Val International. L'homme l'a pas fait. On va attendre, hein? On ne connaît ni d'élèves, ni d'édans. Ni d'èves, ni d'adans, tu veux dire? On ne fait pointe à l'intéressante parce qu'elle a une célébrité, tu veux? Mais enfin, si vous ne faites pas partie du séminaire, que faites-vous ici? On est là pour randonner. Pour randonner? Pour randonner de quoi? On est là pour randonner. Pour randonner. Pour randonner. Pour randonner des papes. Et vous avez réservé quand? Il y a plus de trois mois au moins. Elle est sur le net. Ah, Adèle, avec le micro de la lécienne. C'est notre copine qui tient le café-tabac des Trois-Lardons. Elle est chez elle, elle va acheter le journal où on lit tous vos exploits. L'affaire du gant des pyjamas. C'est sûr que sans moi, il courrait encore, celui-là. L'affaire des fausses pieds chaudes. Ce qui m'a valu à Légion d'honneur et la pise par la première dame de France. Carla! Non, l'autre d'avant. L'affaire des nains de jardin. Ah, un de mes plus beaux succès. Combien il y en avait déjà? Ah, plus de 400 séquestrés dans la carte de la résidence d'été de Blanche-Neige. Attendez là. Ah, ben, vous faites quoi, là, au juste? Là, je prélève. Vous voyez la traque risate, là, sur les doigts de la victime. Madame de Poing, mes lunettes, hein? Eh bien, je vous en fiche, ma casquette, que c'est de la bourre. Oh, ben, là, pourtant, pour une tête à se droguer, ce pauvre homme. Ben, de la bourre, d'une arme à feu, quoi! Ah, et qu'est-ce que vous en déduisez? Que M. Dumondéval a probablement utilisé une arme. Très certainement, même. Je n'ai même pas étonné, ici. Enfin, vous en avez perdu quelque chose? Moi, non, mais... Tiens, quelqu'un a perdu ceci. Oh, la salaud! Oh, l'assassin a balancé le colt avant de disparaître. Oh, beau joujou, hein! Ascot! L'assassin Dépresséda est revenu. Il va me tuer! Bon, merde, alors, les petits ponts encore chargés! Applaudissements Tu t'es mis au tenu de sport. Tu comptes faire ton footing par ce temps. Simple besoin de me sentir à l'air. Alors, j'ai raté l'épisode essentiel. Il s'est fait flinguer. Tu étais où? Tu n'as pas entendu le coup de feu? Je ne pouvais pas en jeter dans ma chambre. J'avais mis un casque, chopin entre les oreilles, et Colette, le blé en herbe, entre les mains. De l'herbe? Colette, tu as amené une femme ici? Voyons, Vincent, le blé en herbe, c'est un livre. Et Colette, c'est un écrivain. Ce con, il me voyait déjà coucher avec une femme en train de fumer un pétard. Tu sais ce qu'il te dit? C'est vrai, quoi, il y en a marre de vos engueulades. Il y a quand même plus important, non? Comme quoi, savoir qui a tué le patron, par exemple? Ça changerait quoi de savoir? Moi, ce qui m'importe, c'est le devenir de la boîte. Et surtout, de mon boulot. Ah, ton esprit de solidarité me fascinera toujours. Non mais, vous vous en foutez donc de la mort du patron? Ben, c'est pas vraiment qu'on s'en fout, mais bon, nous, on est moins concernés que certaines, hein? On n'a pas touché avec. C'est pas faux d'en avoir rêvé, hein? Tu crois ce que tu veux. Mais je n'ai jamais laissé le patron me toucher. Le pauvre. Le voilà disperu sans même avoir goûté à cette extase suprême. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous concernés. Ce détective va nous interroger, nous est tenu proche de la victime et est tous présents au moment du drame. Ben oui. En même temps, il faut dire que, vu le nombre de personnes présentes dans les parages de Strupomé, il va pas avoir franchement trop de difficultés à se trouver un coupable, hein, Sherlock? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, simplement que... Voyons, dans les parages de ce chalet isolé, nous étions... Nous cinq, ici présents, hein? Blandine, six. Le psychologue, sept. Ces deux touristes extravagantes, là, neuf. Et le détective, dix. Bon. Si on ajoute aussi Armand, le chauffeur du patron, qui, lui, était à l'extérieur du chalet, ben, ça fait en tout et pour tout onze personnes qui étaient présentes sur les lieux au moment du crime. Oui, ben, nous, nous étions dans nos chambres, hein. Nous étions partis dans nos chambres. Pas forcément restés dans nos chambres. Nuance. Mais qu'est-ce que tu as si nu, là, au juste? Simplement que le détective a sûrement déjà compris que chacun peut ressortir de sa chambre, prendre le couloir et la sortie de secours, et aller dehors, au-devant du patron, pour le tuer. Ou plus simple encore, les chambres étant toutes de plein pied, chacun peut aller et venir par la fenêtre sans prendre le risque d'être vu par quelqu'un dans le couloir. Non, mais aussi, ça peut être aussi un rôdeur. Un rôdeur. Un rôdeur qui monte à 2345 mètres d'altitude, 17 kilomètres de route en lacets, puis 6 kilomètres de pistes à fête, avec la nuit qui va tomber et le rage qui menace. Tout ça, pour atteindre un chalet qu'il risque de trouver totalement vie dans cette saison, et encore mieux, il tue, puis s'en va, sans rien prendre. Et comment le sais-tu? Mais de quoi? Qu'il n'a rien pris? Je ne sais pas. Il a tiré et s'est enfui aussitôt. Il n'a pas eu le temps. Vincent a raison. Un rôdeur mal intentionné va rester dans la vallée, là où il va trouver des opportunités. Non, Dumont Duval a été tué avec préméditation. Donc, par quelqu'un qu'il connaissait et qui se trouvait ici. Donc, éliminons déjà les deux touristes qui ne connaissaient pas le patron. Éliminons le détective, trop connu pour être mis en doute. Probablement pas Armand. Je ne vois pas. Je ne vois pas qu'elle mobile pourrait avoir un chauffeur. Et en supposant qu'il en ait un, il aurait pu agir tranquillement en route. Reste donc sept personnes. Nous cinq. Blandine. Et le psy. Non mais Blandine transformée en criminelle. Franchement. Vous voyez Blandine assassiné quelqu'un. Et le patron en plus. Non mais. Bah franchement, ça m'arrangerait qu'elle en soit capable. Bah oui. Parce que plus on enlève de monde et plus ça se resserre sur nous. Mais Blandine criminelle. Je ne vois pas non. Reste donc nous cinq et le psy. En parlant du psy, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Bah depuis la découverte du crime en tout cas. Je me demande même s'il est au courant. Et si c'était lui l'assassin ? Et s'il s'était tiré ? Il faut en avoir le coeur net. Je t'accompagne. Non mais. Non mais écoute. C'est vraiment stupide. Pourquoi un illustre psychologue irait-il commettre un meurtre ? Mais tu le connaissais toi avant aujourd'hui ? Moi non. Mais si le patron lui a confié ce séminaire, c'est qu'il le connaissait lui. Bien sûr qu'il le connaissait. Mais comment le connaissait-il ? Et sans raison de sa réputation d'imminent psychologue qu'il a choisi. Et le détective, que vient-il faire précisément à l'endroit où se commet un meurtre ? Tu penses que moi que Sherlock Poirot n'est pas ici par hasard ? Eh bien oui. Qu'est-ce qu'un détective mondialement connu viendrait faire dans cet endroit Poirot ? À moins d'une enquête. Une enquête ? Mais une enquête sur qui ? Sur quoi ? Mystère. Mais, l'assassin, est-il forcément ici ? Bah écoute, a priori oui. Mais bon, il nous manque peut-être des éléments sur celles et ceux que nous jugeons inaptes à avoir commis le crime. Mais c'est vrai, ça. Qui nous dit que les deux vieilles bavardes, là, n'ont pas une raison secrète d'en vouloir au patron ? Ou Armand, le chauffeur ? Oui, c'est ça, c'est ça. Le chauffeur, c'est un parent de la Casa Nostra. Et les deux excentriques, là, font partie de l'FLNC qu'elle a historique. C'est les détectives, lui, c'est un ancien de l'OTA militaire, en cavale. Et l'OTA, lui, alors là, c'est le frère du beau-frère de la sœur d'Oussama Abedlade. Ça veut vous délirer, mesdames. Tu t'es pas entendue ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Vincent et Christophe qui sont en train de chercher l'OTA partout. Figure-toi qu'on avait décidé de reprendre le séminaire dès ce soir et qu'on voulait lui en parler. Ah bon ? On continue ? Malgré les événements ? Tu ne vois pas qu'elle te fait marcher, là ? Avec la logique de prodigalité infernale qui s'est emparée de l'entreprise depuis quelque temps, moi, je m'attends à tout. Pourtant, depuis le crime, personne n'a revu le psy et il n'a pas couru ici après les coups de feu. Remarque, toi non plus. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mozart et la lecture. Mozart ? Tout à l'heure, tu devais avoir écouté Chopin dans ton casque. Mozart ou Chopin, j'ai écouté les deux, probablement, et je ne sais plus lequel, précisément au moment du coup de feu, justement, puisque je ne l'ai pas entendu. Et si on ne retrouvait pas le psy ? Alors là, ça pourrait bien vouloir dire que c'est lui qui a tiré. Et ensuite qu'il s'est tiré. Un vrai drôle, hein, François. Et sur le vin, ce ciné, lui aussi. Mais enfin, quelle idée ! Un tueur en ferie rôde autour de ce chalet, il est au nez. Je le sens. Arrête ! Il a commencé par le patron, puis ensuite, il s'est occupé du psy. Non, mais faites la terre, on lui fout la chair de poule, hein. C'est vrai, François. Arrête, écoute, hein. Ensuite, ensuite, ça va être notre tour. Tous. Un par un. Un par un. Comme dans les petits petits nègres. On est là ! On est là ! Qu'est-ce que c'est ? Par loin. À la merci du tueur. Qu'est-ce qu'il est ton chien ? Fils et moi, n'ayez pas comme ça ! Je cherche l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on est tes petits nègres ? Le mieux, c'est assez surprenant. Dans ce chalet, nous étions dix. Après la demande du patron, nous ne sommes plus que neufs. Huit même, puisque le professeur a disparu. On va tous y passer. Mais à la différence, c'est qu'il y a un détective sur place. Et que nous, nous aussi, nous avons lu les dix petits ailes. Oui, c'est vrai. Ah, mesdames, je vous ai fait peur, hein? Il faut avouer que, vu les circonstances et votre apparition soudainement noire... Vos collègues m'ont dit que le professeur menton noir aurait disparu. Le pitié n'est ni dans sa chambre, ni dans sa autre chambre. Personne ne l'a vu. Les douches, les toilettes, l'autre salle de réunion. Rien, on a feuillé partout. Bizarre. Oh, cette fuite est allée à voeux. C'est possible, mais j'y crois guère. Pourtant, vous avez dit bizarre. J'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Et moi, je veux dire que le professeur a lui aussi été assassiné. Non, mais combien de temps le corps a-t-il resté encore comme ça, ici par terre? Dès que la gendarmerie que j'ai contactée par téléphone arrive et passe le constat officiel. Et c'est-à-dire quand? Ben, vu l'heure et la météo, pas avant demain matin. Ce qui me laisse le temps de résoudre cette affaire. En si peu de temps. Et monsieur, mais je suis Sherlock Poirot. Et pourrait-il vous expliquer le grand détective, à moins que cela ne soit bien sûr trop intime? Comment se fait-il aujourd'hui, il arrive, la méthode est nouvelle, en l'avance sur le crime? Monsieur le poète, et vous tous. Monsieur Dumondival m'a confié une mission. Découvrir qu'il lui a envoyé régulièrement, une fois par mois, des lettres de menace. Des lettres de menace? Oh, mais de mieux en mieux. Et vous pensez peut-être découvrir ici le papier à lettres et le stylo? Si je suis ici, c'est à la fois pour enquêter sur son entourage. Sur vous, mesdames. Et sur vous, messieurs. Et aussi le protéger le temps de sa visite. Eh bien, plutôt raté la protection, hein? Oh, mais il n'y a pas de poirier, Vincent. Il y a un tueur en série. Et nous sommes tous menacés. Monsieur Dumondival ne devait arriver qu'à 19h pour le souper. Je sais, mais il a avancé son arrivée pour 18h, mais sans me dire pourquoi. Ce changement dont il ne m'a pas prévenu, il était fatal. Laissons de côté la disparition de votre psychologue, et revenons-en aux circonstances du drame. Qui a découvert le corps? C'est l'une des deux touristes. Quelqu'un peut-il aller me chercher, ces deux personnes? J'y vais. Bon, je résume. Dumondival recevait depuis un mois des lettres de menaces. D'abord de simple intimidation, puis des menaces de mort. Il a fini par prendre les choses de sérieux et a fait appel à mes services. Il a tous eu dix jours aujourd'hui. Pour lui, ces menaces proviennent de quelqu'un de son entourage immédiat. Certains éléments contenus dans ces courriers le prouvent. Aussi, j'avais décidé d'être présent sur les lieux du séminaire. J'ai donc voulu une chambre dans ce chalet pour pouvoir enquêter sous une fausse identité. Charmant! Maintenant qu'il y a eu crime, je peux donc enquêter en pleine lumière. En pleine lumière? Si Mijoncteur veut bien passer la soirée. Alors, vous avez-tu retrouvé le spi-colo-gue? Non, pas pu retrouver le spi-colo-gue, car il s'agit d'un psy-colo-gue. En mettant-nous sous la dalle, c'est quasiment le même métier. Spi-colo-gue, chips-colo-gue... Bon, bon, c'est noté. On n'a toujours pas retrouvé votre chipson, psycho... Enfin bref. Laquelle de vous deux a découvert le corps? C'est moi, M. Charlock. Ah bah, figurez-vous, j'avais été point obligé de mon bâton de marche dans ce salon. Et j'en avais besoin pour ôter une toile d'aragnée au-dessus de la baignoire. Parce que l'année dernière, dans un refuge du club bourgien... Attends que je t'en cause! Je m'étais fait piquer par un monstre à huit pattes durant mon sommeil. Vous croirez pas aussi qu'elle m'a piqué la sale bête, hein? Oui, j'en ai encore une auréole. Alors, on va, je m'en vais vous montrer. Restons-en, on fait présent, voulez-vous? Bon, ben, je veux pas. Donc, tandis que je sortais de la chambre, je marchais dans le couloir et j'ai entendu qu'on causait dans le salon. T'as entendu à travers la porte? Sourte comme que t'es. T'entends même pas les cloches le dimanche matin alors que t'es à portée dans son soir de l'église, alors... Intéressant, continuez. D'abord, je suis pas plus sûre que toi, hein. En plus, t'es pas difficile d'entendre. La victime hurlait. Enfin, elle hurlait avant, hein. Avant? Mais la victime hurlait avant, quoi? Ben, elle hurlait avant d'être la victime. Parce qu'il n'est pas victime. Et elle hurlait quoi, votre future victime? Je me souviens plus de façon imprécise, hein. Mais c'était quelque chose comme ça. Allez, tire! Vas-y! En bas ton se poing! T'es trop lâche! Et puis, pan! Et ben, l'autre, il a quand même tiré. Vous êtes certaine du tutoiement? Ah ben, ça revient, hein. Tu ne tueras pas, t'es trop lâche. Aussi certaine que la couleur du cheval blanc, Louis XIV! Henri IV, pas Louis XIV. Le cheval blanc d'Henri IV. Mais pourquoi qu'ils n'auraient pas eu un cheval blanc tous les deux? Bon, donc, du vent du vase disait que tu ne me fais pas peur, tu ne tireras pas. Et l'assassin? Que répondait l'assassin? Ben, j'ai pas entendu l'assassin, hein. Ben, peut-être qu'il a rendu. Ou peut-être qu'il causait le poing assez fort. Et où est-ce que vous, maman, du coup de feu? Ah ben, j'ai pas pensé tout de suite à un coup de feu, hein. Ben, c'est vrai, c'est pas ce qui vient d'abord à l'esprit. Surtout que la chasse interdite dans tout le massif. Bon, quand ça a peté, j'étais encore dans le couloir. Ah, je marchais doucement, là, pour cause de mon arthrose. Eh oui, ça m'a pris il y a quatre ans. A noter, j'ai un bon docteur, hein. Ça, personne ne pourra bien le montrer. Trois gélules de biostéoflex le matin. Ah, et un suppositoire de glycérant tranquille. Le bouffeux et puis? Ah, puis un choc sourd. Voilà, sans doute la victime qui tombe par terre. Alors, j'ouvre la porte. Cherche la lumière à bon moment. Parce que je sais pas, si vous avez remarqué, vous savez qu'ils ont été accrochés cet interrupteur en chalet. Bref. Vous savez-tu que j'en étais, moi? Tu allumes la lumière. Exact. J'allume la lumière. Et je vois ce torme si allongé par terre. Alors, je lui dis qu'il risque de s'enlumer sur le carrage. C'est vrai, hein. Comme il n'a pas la politesse de me répondre, ça risque au sein de le jour. Eh bien, je me penche. Et je frappe ou le secouir un peu. Et là, je m'aperçois. J'ai mes mains pleines de doigts. Eh, eh, mes doigts pleins de sang. Alors, je crie. Notez-moi, c'est point que j'y suis peur. Pas de réflexe moins naturel. Et après? Après? Vous êtes arrivés, là, vous, cette dame, là. C'est plus trop par lesquelles. J'étais toute tourne-boulée, vous pensez. Et à aucun moment, vous n'avez aperçu l'assassin. Vous vous doutez bien qu'il m'a point attendu pour faire les présentations, hein. Donc, personne n'a pu passer par la fenêtre qui mène, par le couloir qui mène à la scène du crime, puisque Mme Fernand s'y trouvait. En revanche, j'ai noté que par les fenêtres des chambres, on peut sortir facilement du chalet et y revenir. Cela étant dit, j'aimerais savoir où chacun et chacune d'entre vous se trouverait au moment du crime. Et avec qui? Ah, ben, moi, j'étais dans ma chambre, ben, seule, puisque ma sœur, elle était dans le couloir, comme elle vint de raconter. Moi aussi, dans ma chambre, seule. Je réalisais le programme du séminaire. La même chose pour moi, enfin, de ma salle de bain. Dans ma chambre, j'ai rangé ma valise. Moi, j'étais dans le petit salon, au fond du couloir. Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai ouvert la porte et aperçu quelqu'un qui marchait dans le couloir, dans le noir. Cette dame, n'a presque, j'ai compris. Que faisiez-vous dans le salon? Je grillais une cigarette. C'est interdit ailleurs et ce salon est prévu pour les fumeurs. Madame, avez-vous aperçu ce monsieur par la porte du salon? On voit que non, hein. J'avais déjà pas du mal à marcher à tâton de renouir. J'avais pas envie de me retourner pour faire l'inventaire des locataires, hein. Et vous, monsieur? Comme je l'ai déjà dit, mais vous étiez absents. J'étais moi aussi dans ma chambre, j'avais mis un casque sur les oreilles pour écouter de la musique. Bon, il me reste plus que vous à entendre, monsieur. Au risque d'être peu original, j'étais aussi seul dans ma chambre à ranger mes affaires dans l'armoire. Comme ma chambre à la plus proche du salon, je suis arrivé le premier après le coup de feu, juste après cette dame. Personne n'a rien vu et personne n'a d'alibi. Sauf vous, madame! Elle? Pourquoi elle? Elle, pourquoi pas moi? Parce que vous affirmiez qu'au moment du cri, vous veniez juste de raccompagner votre soeur dans sa chambre. Donc elle n'a pas pu sortir par la fenêtre, accompagner l'autre, là, dans le truc, là. Et alors... C'est quand même pas juste, tout ça. Et l'autre, il m'a mis là, t'en culot, pas? Enfin, vous pensez vraiment qu'une pauvre vieille femme comme ça aurait assez de jugeotes pour commettre un crime? Oh, Adèle, t'es en train de sous-entendre des choses que j'aime pas ça du tout, hein. Eh, eh, on se calme, hein? Mais enfin, regardez-là! Vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un crime prémédité avec des lettres de menaces. Ça veut dire qu'il a fallu réfléchir longuement, préparer minutieusement. Ça colle point du tout avec le personnage. Mais je vais t'en foutre, moi, les personnages! Mais comment que je suis pas capable de commettre un crime? Pour moi, Adèle Pirate ajoute encore à moi, eh! Eh, tu seras la prochaine victime! L'écoutez pas, monsieur Sherlock, il bluffe! Eh, eh, trois ou quatre comme toi, Adèle! Je peux même devenir une sérieuse killeure! Bon, si vous voulez, mesdames, je peux vous remettre à égalité en prenant comme hypothèse que vous êtes toutes les deux complices. Donc, ni l'une ni l'autre, alors on avait d'avis dit. Bah, c'est pas un peu comme ça, hein! Eh, on sera guillotinés toutes les deux ensemble! Porte-toi guillotiné! Faudrait-il déjà que tu aies une tête! Bon, eh, en vous rappelant, mesdames, que la peine de mort a été abolie dans ce pays, je vous prierai de bien vous voir garder votre calme! Oh! Mais, mes amis, que faites-vous là, professeur? Nous avons cherché partout! Oh, mais, mes, mes, mes amis... Oui, bah, vous l'avez déjà dit! Oh! Bien nouveau, qui êtes-vous, monsieur? Par monsieur, je m'étonne que vous m'enquiez pas. Je suis le célèbre détective Sherlock Poirot! Hein? Un détective? Oh! Et d'autre part, c'est moi qui pose les questions. Alors, où étiez-vous, monsieur, entre 18 heures et ce moment présent? Hein? Depuis 18 heures? Eh bien, je suis allé me reposer et je suis sorti par la porte derrière pour respirer l'air pur. Par ce temps-là? Oui, oui, par ce temps-là! Savez-vous que le contact avec les éléments naturels, l'eau, l'air et ce partant de rage sont très bénéfiques pour régénérer l'énergie de nos cellules et particulièrement en altitude comme ici? Je confirme, hein? Avec les flèches gaillards, celles du nom de notre club de randonnée, on a fait grand ballon sous l'orage. Ah, t'es enjoint il y a deux ans. Ouais, et au sommet, la nénette le duc, c'est la femme du boucher charcutier. Enfin, ils sont pas vraiment mariés, hein? Ouais, enfin, au sommet, la nénette le duc, elle a levé en l'air son bâton de marche comme en signe de victoire. Et là, d'un seul coup, d'un seuil, sans crier, gare, la foudre! Une indéfrisable instantanée! Radice! Ah ben, elle qui avait pourtant point inventé la foudre? Eh ben, elle a point inventé la foudre! Bref, elle a jamais rien inventé du tout, hein? Ah ben, du coup, elle a repris ses études au cours du troisième âge. Elle s'est mise à l'anglish comme le professeur. Pensez donc! Eh, qu'ils savaient même pas écrire en douillette sans savoir s'il fallait deux L ou deux T, eh ben... Eh ben, y'a deux L et deux T en douillette. Oh, ben, ça, j'en mettrais pas ma main dans la peau de l'ours, ça va l'avoir coupé, hein? Encore un nouveau proverbe? Ah, qui que tu veux, ma sœur? On a un point de progrès! Ah, qu'est-ce que je disais, moi, la nénette? Oui, elle, qui savait même pas écrire en douillette. Elle vous écrit maintenant tri bifeté qu'il se bavette! Les yeux fermés! Avant même que son mari ait le temps de les découper! sans qui ou les disent pour votre soutien. Alors, je suis allé marcher un peu et au bout d'un moment, le long du chalet, j'ai remarqué deux portes pédalées comme ça au ras du sol. Oh, c'est des portes comme chez le mamin! Ouais, c'est par là qu'ils rentrent ces pétraves! Alors, j'ai attrapé ses poignets, soulevé ses portes et comme je m'y attendais, un escalier est apparu. Je suis descendu et alors là, une cave bouteille, juste fraîche comme il faut, d'abord des rayonnages et donc beaucoup de cadavres. Vous voyez? Je vous l'avais dit! Des cadavres! Des meurtres transférées! Oh, madame Bréchelle, je vous trouve bien nerveuse! Des cadavres, des cadavres, des bouteilles vides, évidemment! Et alors là, au fond de la voûte, le rayonnage miracle. Bon, alors bien sûr, ça ne nous appartient pas. Tenez, je vous en ai amené un petit échantillon. On le croyait disparu à jamais comme les dinosaures. Erreur! Erreur! Château, Précigny, Saint-Médard, 1975. Et il y en a d'autres reliques tout aussi merveilleuses. Et ensuite? Hein? Mais comment ça, mais ensuite? Mais ça coule de source, si je puis dire. Je me suis fait ma petite séance de dégustation et me voilà. Vous savez, ma découverte, n'a pas l'air de vous étonner et pourtant, des bouteilles à 300 euros pièces accessibles au premier visiteur un peu plus réel. Oh, cher professeur! Votre découverte en d'autres temps nous aurait intéressé d'un montage. Mais voyez-vous, nous avons un problème autrement préoccupant que vous de savez l'après-signé 1975. Ah! Notre PDG vient d'être assassiné. Et? Monsieur? Monsieur Duval, l'assassiné? Et au moment du crime, vous étiez ça dans la cave. Exactly. Elle est dans la cave, je n'ai rien vu. Rien vu! Rien entendu? Mais, of course, nothing. Mais, entendu quoi? Le coup de feu, là où les assassins. Un coup de feu, non, sous la voûte de la cave, je pense qu'on ne peut rien entendre dans l'extérieur. Bon, maintenant que nous sommes tous là, je vais donc résumer les faits tels que j'ai établis qui se sont déroulés. 18 heures. Du mondial, l'arrière avec sa voiture conduite par son chauffeur. Première question. Pourquoi a-t-il avancé son arrivée d'une heure sans me prévenir alors qu'il sait très bien qu'il courait un grand danger? Descendre sa voiture avec sa valise ou alors c'est le chauffeur qui porte sa valise. Ça, jamais. Je veux dire, du mondial ne voulait jamais que l'on porte sa valise. D'ailleurs, il disait toujours Armand, on me portera ma valise quand je serai un potent. Et ce ne sera pas vous car si cela arrive, je serai en retraite et vous n'aurez plus la vôtre déjà bien avant. Vous êtes bien attentif et bien informé, mademoiselle. Je pensais que vous le saviez mais le chauffeur du patron, c'est mon père. Je l'ignorais, mademoiselle. Donc, du mondial arrive avec sa valise et se dirige sur la maison. Ton chauffeur, lui, donc le père de mademoiselle qui est alors sans doute en train de démarrer sa voiture, va dire quelque chose. Il faudra l'interroger. Le jour est-il quand il ouvre à la porte d'entrée du vestibule ? Monsieur Dumont Duval se fait aborder par quelqu'un. L'assassin ! On verra. Donc, la conversation s'engage dans le vestibule. Et si on envoie le témoignage de madame Fernande, monsieur Dumont Duval tutoie son interlocuteur, lequel est armé et qui le met au défi de tirer. L'autre tire. Une seule balle en pleine tête. Ça se passe à vous portant et dans le vestibule. C'est confirmé par les traces de sang. Et la valise qu'on a retrouvée dans le vestibule. La victime va subir et vient s'écrouler là où elle se trouve encore. L'assassin a tout juste le temps de s'enfuir quand madame Fernande ouvre la porte du salon dans l'obscurité et allume enfin la lumière. Oh, ben, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Non, non, non. C'est comme ça qu'on aurait aimé nous faire croire que ça s'est passé. Oh, je vous jure qu'on t'en va. Oh, c'est pas du tout votre témoignage que je mets en cause, madame. Mais certains indices me font douter. Premier indice. Cette lettre de la victime qui met en cause une personne ici présente quant au lettre de menace et quant à son exécution. Second indice. Des analyses de poudre sur les doigts de la victime prouvent d'une manière précise et indubitable que M. Dumont-du-Val a bel et bien utilisé une arme. Très récemment même. Pour être précise, dans les minutes qui ont précédé le drame, voire même pendant le drame, aurait-il essayé de s'emparer de l'arme et le coup serait parti. Pour ma part, je trouve cette version peu probable. Car le témoignage de Mme Fernand ne fait pas mention d'une lutte. Soit. Un suicide. Vous pensez à un suicide. Mais l'autre personne là, il disait t'es lâche, tu le tireras pas. N'est-ce pas, Mme ? Pas rien de bourgure. Mais Mme Fernand n'a pas vu ou pas entendu personne puisqu'il n'y avait probablement personne dans le vestibule avec tout ce que tu m'en dis. Le patron n'était pas du genre à parler tout seul. Pas du tout. Il était incapable de parler très fort. Mme Fernand l'a bien précisé. Et son but était de se faire entendre de témoins probables à ce moment présent et dans le salon. Oui, mais enfin, à quoi est-ce que ça le mènerait toute cette mise en scène ? À déguiser son suicide en crime. Pardonnez-moi de m'occuper de m'aider de votre analyse, monsieur ? Monsieur ? Sherlock Poirot ! Monsieur Poirot, vous savez que logiquement et statistiquement, il est plus fréquent de voir un criminel déguiser son acte en suicide que de voir un suicide maquillé en crime par son auteur. J'en conviens, monsieur. Mais l'absence de mobile à ce moment présent me fera encore douter du suicide si d'autres indices ne devaient pas renforcer mon hypothèse. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement, monsieur Poirot. Cette lettre de la victime m'aidera peut-être à élucider le mobile du crime. Car il accuse, je vous l'ai dit, une personne ici présente d'être l'assassin. Mais avant même, le sens de ce document c'est sa forme qui a retenu mon attention. En effet, on y retrouve d'une manière précise et indéniable des imperfections de français et d'orthographe que j'avais déjà relevées dans des lettres de menace. Et vous en dépusez quoi ? Si cette lettre et les lettres de menace ont bel et bien été écrites par une seule et même personne, et s'il est confirmé que c'est bien Dumont-du-Val qui a écrit cette lettre, alors c'est lui qui a inventé de toutes pièces cette histoire de menace de mort. Non, mais vous oubliez qu'il vous a engagé pour enquêter à ce sujet. Non, madame, il m'a engagé pour servir de moi dans son scénario. Mais on ne la fait pas, Sherlock Poirot. Non, mais je pourrais voir cette lettre. À ce stade de l'enquête, je ne peux malheureusement pas vous la confier. J'en suis vraiment désolé. Non, mais je voudrais juste authentifier l'écriture de Maxime, enfin de M. Dumont-du-Val, bien sûr. Mais sans doute pas, madame. Dites-moi, M. Poirot, vous êtes vraiment sûr des similitudes grammaticales et du fait d'un seul auteur pour toutes ces lettres ? Sans l'ombre d'une hésitation. Certes, ces lettres de menace ont été confiées, confectionnées à l'aide de coupures de journaux et on ne peut donc pas comparer les écritures, mais la victime avait des tournures de phrases très particulières et un sens très approximatif de l'orthographe. Pour quelqu'un de aussi haut placé, non, non, la similitude entre ces deux documents est indéniable. Ah, comprends mieux vos déductions, M. Poirot. Ouais, ben, moi je suis persuadée qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le vestibule. Ah, quelque chose qui vous revient à l'esprit pour compléter votre témoignage ? Rien de moins précis, hein, je le sens. Mon intuition féminine ! Ton intuition féminine, c'est curé ! Désolé, mesdames, mais je connais que l'effet et une seule intuition, la mienne. M. Dumont-duval s'est bel et bien donné la mort et pour des raisons encore obscures à tenter de faire porter le chapeau à un tiers en élaborant minutieusement un scénario de faux crime. Oh, bravo ! Extraordinaire ! Le crime a eu lieu à 18 heures et M. Poirot a tout élucidé avant 20 heures du grand art. Et surtout, pas de criminels psychopathes dans les barrages. J'absorption ! J'avoue qu'une telle efficacité à côté de toutes ces enquêtes qui s'enlisent... La routine, cher monsieur, la routine ! Voyez-vous, M. Dumont-duval aurait dû s'attacher les services d'un détective ordinaire ? Hercules, par exemple, il a eu des chances de réussir. Mais tenter de manipuler le grand Sherlock Corleau ! Oh, ben quand même, moi j'ai mon attention qu'il me gratouille encore ! Ça va nous lâcher un peu. Le détective le plus célèbre de la planète a analysé et résolu l'affaire. Et voilà tout point ! La fernande vaxellaire, éliminée en septième de finale du concours de Cluedo du club troisième âge du trône, nous rebat les oreilles avec son intuition féminine. Mais l'empêche, ça me gratouille partout ! Moi, c'est un père d'un cent au point du tout ! Bon, maintenant, si le suicide s'en m'établit, il se justifierait mieux si on en connaissait là les causes. Monsieur Poirot, le président étant mort, je crois que je n'ai plus lieu de me taire. En fait, Maxime, je veux dire le patron, il est allé très mal ces dernières semaines. Tout allait de travers dans sa vie. Bon, à part son fils qui fait de brillantes études en Californie. Première Noël, il est allé si mal que ça notre Dumont du Val. Toi, tu es bien mal placé pour jouer à les étonnés. De quoi tu parles ? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Salaud ! Allez-y, allez-y, c'est très bon ça ! Oh, vous, vous, vous n'allez pas recommencer à jubiler à chaque fois qu'une insulte fuse ! Mais si, mais si, mais vous verrez, en fin de séminaire, nous reprendrons ! Je crois, professeur, qu'il vous faut comprendre qu'il n'y a plus de séminaire. Ce séminaire, il est mort avec le patron. Ah bon, pourtant... Pourtant rien, merde alors ! Ouh, est chaud le séminaire ! Et pour sûr ! Et si on en revenait, madame, au désespoir de votre patron ? Oui, en fait, Maxime avait appris qu'il allait être mis en minorité lors du prochain conseil d'administration de la société. en langage clair qu'il allait être foutu dehors de sa propre entreprise. Et tout ça dû à la situation comptable que cet enfoiré-là a trafiqué et s'est empressé de communiquer en principe aux actionnaires ! Trafiqué ? Mais je n'ai rien trafiqué du tout ! J'ai mis la situation noir sur blanc telle que... Pas moi, tu veux ! Tu as mis en avant uniquement les aspects négatifs, les lignes déficitaires, les contrats loupés et tu as dressé un bilan prévisionnel assez inquiétant pour que les actionnaires s'enchaînent et débarquer le patron ! Oh ! Voix la matière passionnante à travailler ensemble ! Mais peut-être que Vincent s'est tout simplement trompé ? Oui, c'est ça ! Oh, ça me rappelle la pôle Gustave s'avait occupé des comptes du loto du tennis-club ! Tout ça, c'est du vent ! Quelle imagination ! Du vent ! Et ton anglais avec le patron il y a quinze jours ? Tout le monde l'a entendu et peu ont témoigné ! Non ! Mais si Vincent a fait ça ! C'est qu'il avait plein de raisons en preuve ! Mais la bonne raison ! Mais la seule et unique raison c'est qu'il n'a pas digéré la dernière réorganisation ! Exact ! C'est ça ! T'as voulu te venger ! Il est vrai qu'être muté du poste de directeur des ventes à celui du directeur de la comptabilité n'est pas vraiment une promotion ! C'est pas mon cher Vincent ! Surtout pour un ambitieux comme lui ! Faut dire que c'est ambition, Marianne ! Tu sais aussi de quoi tu parles ! Oh ! Voyons avoir du boulot pour récupérer tout ça ! Et on t'a promis quoi en échantant de tes bons et de loyer au service ? Ça ne vous regarde pas ! Eh bien oui ! Je voulais me venger ! Dumont du Val m'avait saqué à la compta pour donner la place à Marianne ! Rendez-vous compte ! Marianne ! Responsable des ventes ! C'est vrai que ça avait surpris tout le monde ! Oh ! Mon pauvre Vincent ! Écoute Blondine ! Tu es gentil mais tu me lâches ! Je ne suis pas ton pauvre Vincent ! Et je suis assez grand pour m'expliquer tout seul ! On le sait tous ! Le patron aimait s'entourer de femmes pour mieux gouverner en bon macho qu'il était ! Et en plus lorsque c'était de jolies femmes n'est-ce pas Sophie ? Bon ça va ! Bravo madame ! Vous savez profiter de vos arguments ! Moi je n'ai pas profité ! J'ai bénéficié ! Oh ! Néance ! Enfin j'avais quand même pas refusé cette promotion comme directrice des ventes non ? Franchement ça aurait été ridicule ! Non ! Ce qui est certain pardon c'est que son entreprise représentait absolument tout pour Dumont Duval c'est son arrière-grand-père qui a créé un petit atelier puis son grand-père a transformé cet atelier en usine et c'est son père qui a fait de cette usine une grande entreprise nationale ! Il faut savoir que Dumont Duval avait traversé une sale période il y a six mois quand il a fallu qu'il vende une partie de ses actions pour faire face aux conséquences financières désastreuses de son divorce ! En somme, père son entreprise, pour lui, c'était perdre le sens de sa vie ! Et monsieur Vincent n'avait pas pensé que Dumont Duval allait se suicider et à son tour se venger en l'accusant de son meurtre ! Comment ça ? C'est peut-être de la victime ! Vous accusez d'être l'auteur des lettres de menaces ! Oh ! Mais ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais, mais, mais Vincent ! Mais moi, il n'y a pas de joie, j'espère ! Oh ! Je n'ai ni à juger de votre comportement ni des circonstances qui ont poussé Dumont Duval au suicide ! Vous expliquerez tout ça aux gendarmes ! Je reste persuadé que Dumont Duval s'est donné la mort ! C'est un suicide ! Pour moi, l'affaire est close ! On n'entend personne bouger ! On est première levée ! Ah, bah, rien de tel qu'un bon petit déjeuner après une bonne nuit de sommeil ! Une bonne nuit, une bonne nuit ! Non, mais parle pour toi, hein ! C'est vite dit, ça ! T'as point d'omigo, mi-pou ! Bon, si tu t'entendais ronfler, là, d'elle ! Tu devrais bien être point non plus ! J'avais l'impression d'être dans la grange du marin ! Lorsqu'il met en route son tracteur Arleigh Ferguson ! T'es sur ta marque ! Ben, la marque de quoi ? Ben, la marque du tracteur, Arleigh Ferguson ! Arleigh Ferguson, ma c'est Davidson ! Ah, je sais plus trop, hein ! Ben, c'est point le problème ! Le problème, c'est que j'ai besoin de me reposer, que c'est point possible avec toi ! Quand on a réservé, je t'avais suggéré de prendre une chambre séparée ! Mais v'là, une dame est bien trop près de ses sous ! Ah, la dame, c'est que c'est point non-lire, ici ! Mais avec les euros, c'est plus trop vaste qu'on paie, hein ! En fait, tu sais pas ce que je dis souvent ! Les euros, ça fait point des heureux ! C'est qu'une avare, ma sœur ! Ah, ben, comme on dit par chez nous, point avare ! Mais qu'un homme ! Ah, bonjour, mesdames, et bon appétit ! Ah, monsieur Poirot, vous, la bain matinale ! Et où c'était que vous allez de si beau, là ? Eh bien, mon enquête étant terminée, je veux dire, réussie ! Je me suis dit qu'il aurait été dommage de ne pas profiter d'un peu d'exercice, dans un cadre aussi magnifique, hein ! Ah, je vous recommande la cascade du Grand Chamois ! Hum, une merveille ! Et c'est à moins d'une heure de marche, hein, si vous passez... À moins d'une heure de marche, si vous passez par ce raccourci tout pourri, là ! Ça vous chante de rentrer crotté comme un marcassin ? Ah, ben, sinon, c'est presque deux heures par GR ! Ah, ben, vous perdez une heure par la marche ? Mais vous en gagnez trop à la lessive, hein ! Merci, mesdames, mais je crois que j'aviserai en route selon l'état des chemins ! Ah, tout à l'âme, monsieur Poirot ! Et encore bravo pour votre enquête ! La routine, chère madame, la simple routine pour, euh... Sherlock Poirot ! T'aurais point dû le féliciter ! Moi, sur l'enquête, j'en sens point du tout ! Encore ton intuition, c'est une ligne qui remonte à la surface ! Ben oui, tout ce que tu veux ! Et moi, d'abord, j'aime point les suicides ! Moi, ce que j'aime, c'est les vraies meurtres ! Avec préméditation ! Avec une vraie enquête qui débouche sur un vrai criminel qui aura commis la toute petite erreur qui fait les points ! Oh, ben, on peut arranger ça, hein ! En s'y mettant à deux ! Mais qu'est-ce que tu veux dire ? J'y crois pas plus que toi, à celui-ci du Dumont Duval ! Oh, ben, non ! T'as pas caché ton jeu, alors, hein ! C'était pour endormir, Sherlock ! Si je l'avais contredit, il aurait été dans nos pattes et on n'aurait point pu mener notre petite enquête à nous ! Tandis que là, le détective, il est persuadé que tout est fini ! Et à lui, la cascade du grand charbon ! Et à nous, le champ libre ! Ah, Adèle, ma sœur, t'es encore plus tendue que ce que je pensais ! Alors, par quoi qu'on commence ? Par le commencement ! C'est-à-dire, ceci ! T'as qu'est-ce que c'est dit que ce gant ? Ah, ben, ce gant, c'était à lui, hein ! Le lui avait emprunté, mais on n'avait plus besoin ! On voit un sujet, Sherlock, que t'avais eu ! Et t'es trop occupée par la panique que t'as flanquée en jouant avec le pistolet, hein ! Tandis, heureusement que je suis là, hein ! Elle s'agricule, nous-même ! Ben, mets ton nez là-dedans et dis-moi ce que t'en penses ! Ben, c'est curieux, hein ! Ça sent le cuir ! Mais quelque chose de comme du fort ! Et comme si on avait fait un peu l'artifice à l'intérieur ! Exact ! Ça sent la poudre à plein nez, donc ! Dronc ! Dronc ! Oh ! Attends que je réfléchis ça ! Il fait mal parti ! Si ça sent la poudre dans le gant, c'est qu'il a remis dedans ses mains qui sentaient la poudre ! Impossible ! Il s'est suicidé les mains nues ! Il n'a donc point pu remettre ses gants ! Ah, ben, donc, le gant sentait la poudre avant le coup de feu ! Oh ! Exact ! Donc, si l'intérieur du gant sent la poudre, comment ça que se fait ? L'odeur devrait être à l'intérieur ! Si on attire un coup de petard avec le gant, elle devrait s'en tirer à l'extérieur ! Or, l'odeur est à l'intérieur et plutôt très forte ! Donc... Ah, donc, on a mis de la poudre dans le gant ! Et pourquoi qu'on mettrait de la poudre dans un gant ? Eh ! Peut-être que c'est bon contre l'eczéma, hein ! On a mis de la poudre dans le gant parce qu'on voulait que la main sente la poudre ! On voulait que la main sente la poudre ! Ah, j'y suis ! On voulait que la main sente la poudre ! Pour faire croire que la victime avait elle-même utilisé le petard ! Et voilà ! Le faux suicide organisé pour que le grand Sherlock Poirot se donne à pieds joints ! Ah ben, tu vois, finalement, la tuition... Ouais ! Maintenant, reste à trouver qui qu'a tué ! Et pourquoi ? On va les interroger, là ! Tous, un par un ! Eh ! On peut point les interroger direct ! On n'est point détectives, policiers ou gendarmes ! On doit se débrouiller sans en avoir l'air ! Et sans donner l'éveil ! Du moins, au début ! On va aller cuisiner, ville de rien ! On va aller y écrinte, hein ! Ça, on sait faire ! Tiens, d'ailleurs, ça commence à bouger ! Ah, bonjour, mesdames ! Ah, bonjour, mademoiselle ! Avez-vous bien dormi ? On a dormi, on a dormi ! Oh, c'est point la question à prôner, ça ! Comme on dit par chez nous, pour point remettre le couteau dans la boîte de foin ! Euh, pardon ? Faites point attention, mademoiselle ! Ma sœur aime faire mumuse avec les proverbes et les dictons ! Et vous ? Vous n'avez point fait de cauchemars à cause de la disparition tragique de votre patron ? Même pas ! Il faut dire que Dumont Duval ne sera pas regretté par le monde ! Son fils, c'est sûr ! Bon, peut-être un peu son fils, quant à moi ! Et votre père, mademoiselle ? Il passe, euh... Il passait de long moments avec Dumont Duval ! Cette disparition tragique risque de le toucher ! Papa ? Ah oui, j'oubliais papa ! Je pense que le ville sera affectée ! Ah, il risque de perdre son travail ! Oh, vous savez ! Il approche la soixantaine et prépare deux gens à sa retraite ! Oh, c'est quand même pas de travailler comme ça ! En famille ! Dans la même maison ! Oui ! Je veux dire que... Dumont Duval m'avait semblé sympa lorsqu'il m'a embauchée ! Quand j'ai perdu mon précédent emploi ! Il a dit que c'était en souvenir de ma mère ! Dumont Duval ? Connaissez votre mère ! Bien sûr ! Elle a été sa secrétaire durant plusieurs années ! Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'elle m'ait fait un séjour ! Oh, je suis désolée, mademoiselle, je savais point ! Décidément, on suicide beaucoup dans votre boîte ! Votre maman, votre patron ! Oh, mais il n'y a pas de nez entre les deux ! Vous savez, ma mère, c'était il y a 15 ans ! Mais votre père a dû s'occuper tout seul de vous ? Oui ! Et il n'a jamais retrouvé de nouvelle femme ! Je dois dire qu'il n'a jamais vraiment cherché ! Mais il était bien aidé par mon oncle Victor et ma tante Jeanne ! Victor ? Comme ce monsieur ici qui sait si bien parler en vert ! Oui, c'est Victor, mon oncle, et mon parent ! Lui aussi, il travaille avec nous ! Bon, il y en a beaucoup d'autres collègues de votre famille, hein ! Mais non, c'est tout ! C'est déjà pas mal ! Madame, mademoiselle, je vous souhaite good morning ! Oh, pour un anglais, vous parlez français à la perfection, hein ! Mais sans accent ! Mais je ne suis pas anglais, je suis français comme vous ! Oh, ben, ça va dommage, hein ! Parce que si vous êtes français, vous êtes limité au point d'aller chercher chez les british des mots que vous ne connaissez même, point en français ! Pardon ? Quels mots ? Ben oui, là, en l'entrée, vous dites good morning ! En français, c'est simple, hein ! C'est bonjour ! Ne dit-on pas d'ailleurs simple comme bonjour ! Mais je le sais, voyons ! Alors, pourquoi que si vous le savez, pourquoi que vous nous servez du good morning ? Et dès le matin à jeun ? Eh bien, c'est parce que j'aime parfois m'exprimer dans la langue de Shakespeare, c'est tout ! Shakespeare ! Shakespeare ! Ah ben, c'est pas ce que je pensais ! Moi, quand j'expire dans la langue, je ne peux pas causer correctement anglais ! Ben, vous, mon vieux, c'est la même chose ! Du coup, votre accent anglais, I'm sorry ! Ben, je vous le dis tout net, hein ! On n'y comprend rien ! Ben, bon, pourtant, on ne m'avait jamais dit que... Ah ben, je sais, hein, je sais ! Parler à une biche, c'est une ! Ça donne un genre, hein ! Et même chez nous, hein, dans les Vosges ! Rendez-vous compte ! Les gens ! Eh, faut que les gens, allez ! Ouais, attends que je t'en cause ! Je me lève pour prendre mon breakfast avant d'aller faire mon jogging ou mon footing Puis, sur le living, je fais le listing pour aller faire le shopping Je colle les mômes à la babysitter sans oublier de sortir le condom du fauveur Les trollettes sont en grève alors je sors mon break chrisler acheté en living Ça roule, cool ! D'amène, un brouchon ! Avenue Wilson, des hooligans pour un meeting ou un sitting à la hauteur du drugstore Aussitôt, j'allume mes wiring ! J'arrive enfin, je me garde sur le parking Je sors, je prends un caddie, j'entre au supermarket J'achète des coconuts, des raiders, des treats du bacon, du popcorn, du whisky et je paie le tout avec ma carte American Express Je fais le plein de gasoil en self-service Je redémarre, zut ! La fille au McDrive ! Tant pis pour le lunch Je redémarre du parking en pool position Je rentre speed, juste le temps de bouffer un sandwich et un hot dog sur le coin ma kikinette high-tech Oh, c'est déjà l'après-midi ? C'est l'heure du boulot ? Oh, cet après-midi, c'est le debriefing avec tous les managers Je vous dis pas le stress Quand je sors du building de ma holding il est déjà trop tard pour aller danser le slow ou le rock aux black cats Alors, alors je me fais un relooking et je me prépare un apéro On dirige On dirige ma nouvelle Playstation Oh, et puis non ! Finalement, je préfère m'allonger et écouter les Rolling Stones en fumant du brown sugar C'est too much juste avant le week-end ! Alors, évidemment, vu comme ça, je comprends mieux Ma sœur a raison, hein, monsieur L'anglais ? Non, merci ! On en a un autre ! Oh, le dos ! Eh bien, mesdames, je crois que Victor aurait apprécié votre démonstration En effet, oui, j'ai remarqué que votre oncle était un utilisateur adroit de la poésie et de la langue française en particulier Non, mais c'est pas simplement le collègue, mademoiselle Blandine C'est aussi son oncle ! Ah, son oncle, son collègue, oui, je sais, oui Maxime Dumont-du-Val m'a donné toutes les informations nécessaires sur votre manager steam et sur votre équipe d'encadrement, pardon lorsqu'il m'a donné toutes les... la responsabilité d'organiser ce séminaire Ah, et que vous avez-t-il expliqué ? Oh, il m'a donné toutes les caractéristiques que j'ai pu vérifier en arrivant d'ici mademoiselle ne me contredira pas Il y a d'abord un plan soudé autour de Victor avec vous, mademoiselle Blandine ainsi que Christophe, le directeur de la communication De façon plus ponctuelle, nous avons Sophie qui tente à pencher vers votre groupe parce qu'elle... elle a des raisons des valeurs humanistes, je dirais, qu'elle partage Oui, c'est assez bien vu En face, si je puis dire, il y a Marianne et Vincent Leur point commun est une forte ambition qui souvent les amène à se réunir mais qui le plus souvent les divise parce qu'ils chassent sur les mêmes terres Ah, et directeur, vous avez-t-il affranchi sur ces liens ou comportements particuliers avec des personnes de sexe féminin ? Evidemment non Aucun responsable à quelque niveau que ce soit n'irait avouer des agissements qui, suivant les circonstances pourraient se révéler condamnables par la justice Mais bon, je connais les hommes et le monde de l'entreprise et je dois dire que depuis que je suis arrivé je... je peux vérifier ici ce qu'on a bien voulu me cacher Et là, vous découvrez quoi ? Ah pardon, madame je ne suis arrivé que depuis hier et notre séminaire a été malheureusement interrompu par Monsieur Dumont Duval Euh... Cependant... Euh... Cependant... Cependant... Non, rien Bon, je voulais poser une question à Mademoiselle Blandine mais ça n'est pas le moment Ah bah si, justement, c'est le moment et on va la poser à votre place Mademoiselle Est-ce que votre patron a déjà fait ? Est-ce qu'il a déjà eu ? Enfin, est-ce qu'il a déjà tenté ? Est-ce que votre patron nous a fait des avances ? Et je parle pour l'avance sur le salaire, hein ? Te pourrais me laisser finir mes phrases, t'as de même T'es trop mal partie, faut que tu la finisses celle-là elle va coup de poule du main à main et il leur pousse des dents Ah bah c'est normal, hein T'as toujours eu des problèmes pour parler du sexe Moi ? Des problèmes ? Pour parler du... Du sexe ? Bah tu vois pas, t'arrives même point à le dire Le sexe C'est pour ça qu'elle a jamais pu trouver des chaussures à son pied, hein Dès qu'un amoureux devenait trop taquin, c'était la rupture Trop gros, pas assez instruit Trop ceci, pas assez cela Ah bah comme on dit par chez nous Si tu secoues pas les mirabels, t'en auras point l'entampagné Et si on laisse sa mademoiselle répondre à votre question initiale ? Ah, très bonne idée, professeur Eh bien, depuis mon embauche, mon patron m'a clairement fait comprendre que je lui plaisais et que si je disais oui... Et il dirait point non ? Oh, je n'ai pas cédé Tout en essayant de ne pas trop me le mettre à dos Ça s'est calmé quand il a eu sa relation avec Sophie Mais depuis leur rupture, il est revenu à la charge et beaucoup plus insistant Il vous a menacé ? Oh oui, très clairement Il parlait de me licencier Qu'il trouverait un prétexte quelconque et que je n'aurais aucun recours Ah, et vous êtes-vous confié à quelqu'un ? Oui J'ai attendu... Attendu... Et puis je n'en pouvais plus J'en ai parlé à Victor Quand ? Euh, il y a un mois Peut-être un peu plus Sous la pression, j'avais fini par accepter une invitation du patron au restaurant Enfin bref Il m'a raccompagnée Et comme il devenait vraiment insistant Je lui ai collé une gifle avant de me fermer la voiture Dès le lendemain, j'en ai parlé à Victor Ben dis donc Une gifle à votre patron quand vous dites que vous ne vouliez pas vous le mettre à dos Bon, c'était quand même pas mérité, non ? J'en conviens, madame Et depuis la gifle ? Eh bien, j'ai cru qu'il allait me mettre dehors pour une faute quelconque Mais rien Plus j'ai une seule allusion à cette soirée Plus un geste Ou même un mot déplacé Oh, ben c'est curieux Comme s'il avait changé de comportement Comme s'il avait été contraint à changer de comportement Qu'il lui a trouille de continuer son petit chantage Les lettres d'un menace Nous ne les avons pas lues Mais nous pouvons imaginer Avec Blandine, arrête la musique sinon On va crever, vieux cochon lubrique Si tu continues à faire l'andouille On va t'attraper et te couper Eh bien, on s'ennuie pas ici Je vois que le goût pour la poésie a fait de nouvelles adeptes Et le goût pour les enquêtes policières aussi Que voulez-vous dire ? Que le suicide est comme votre patron Il a du plomb dans l'aile Oui, pour en revenir à cette idée que, disons, un assassin aurait écrit des lettres à notre directeur Je vous signale quand même que d'après détective C'est Maxime Dumont Duval qui s'est écrit des lettres à lui-même Peut-être, peut-être Ou bien de la même manière qu'on lui ait pris ses gants pour les enduire de poudre On ait pu lui prendre ses mots Pour balader tout le monde Et hop, pour en route vers l'hypothèse du suicide Non mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter ? Et d'abord, c'est quoi cette histoire de poudre et de gants ? J'y viens, j'y viens Allez, allez, allez Mesdames, Messieurs Si quelqu'un, enfin je veux dire un proche de sa société Ava voulu prendre les gants de votre patron Quelle aurait été la meilleure opportunité ? Pfff, lui prendre ses gants, haha, quelle idée Euh, enfin si, dans la boîte à gants Les gants, dans la boîte à gants, dans la voiture Ah bah ça me parait logique La voiture, et qui peut naturellement avoir accès à la boîte à gants dans la voiture ? Eh bien son chauffeur, mon père, en premier lieu Ah mais à quoi ça mène-t-il ? Votre père en premier lieu, et qui d'autre encore ? Victor et moi, comme mon père à les clés Non mais, d'autres aussi à l'occasion, hein Christophe, Marianne, la voiture du patron était souvent garée au sous-sol du siège de la société Donc il lui arrivait de demander à l'un ou à l'autre d'y déposer ou d'y aller chercher des documents Bel exemple de solidarité féminine pour un nouveau noyer le poisson Et c'est quoi cette histoire de gants ? Figurez-vous que quelqu'un a coupé un gant à votre bureau du bal Et à saupoudrer l'intérieur et de la poudre en médicine Mais, Charlotte Poirot, qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Oh, le grand détective, il est parti en randonnée, hein, madame ? Laissons-le se détendre, il en a grand besoin D'onde les gants enduits de poudre Votre patron enfile ses gants Sa main prend l'odeur de la poudre Le grand détective débarque, analyse et déduit C'est un suicide ! Appelez-je voir un armiste ! Si je résume, ces dames ont un sérieux doute sur l'hypothèse du suicide Et je dois dire que leurs interrogations sont troublantes Et pas seulement à cause des gants poudrés à l'intérieur Of course ! Imaginons ! Je dis bien, imaginons ! Ouais, imaginons ! Dumont Duval contraint Blandine à passer une soirée avec lui En fin de soirée, il devient pressant, trop pressant ! Il se mange une baffe, pas à mériter ! Le lendemain, Blandine se confie à son tonton Victor Alors, parce qu'elle craint le licenciement ! Et c'est alors que Maxime Dumont Duval reçoit les premières lettres de menace ! Et comme par enchantement, la même jolie Blandine ne reçoit que ne se fait pas licencier ! Malgré la gifle ! Bon, et on en déduit quoi ? Ben, que Victor seul, ou avec Blandine, a menacé puis assassiné le patron pour un début de harcèlement ! Un peu léger le mot bilan ? Merci Sophie ! Si vous permettez, je crois que je vais aller chercher mon oncle Victor ! Cette conversation me semble le concerner au plus haut point ! Bravo mesdames pour ce nouvel exemple de solidarité ! Cela nous change un peu de notre ambiance de début de séminaire ! Ouais, je me demande pas quand même si les deux autres combats sont aussi solidaires ! Ouais, ils ont les dents tellement longues qu'elles arrachent le parquet ! Et c'est point la solidarité qui les étouffe ! On parle de nous ? Ben on dirait bien, mais c'est quoi la conversation en cours ? Ben vous connaissez, c'est comme à la radio, on refait le match ! Je vous comprends pas ! Ben nous on refait l'enquête ! Ah et peut-on savoir ce que cela donne ? Et bien en l'état actuel des prolongations, cela donne que Victor a flingué le patron, parce qu'il a fait du gringue à Blandine ! Que le patron fait du gringue à Blandine ! C'est pas un scoop ! Mais que, il ne pouvait pas voir un jupon sans en avoir les neurones en ébullition ! Mais que Victor a tué le vieux ! Alors là ! Victor ! Le vengeur masqué ! Bon ben finalement, tout le monde il est solidaire ! Et quand les chiens sont partis, les loups ne mangent pas entre eux les souris qui danse ! C'est quoi cette ménagerie ? Oh, la vie c'est tes proverbes hein ! Tu peux prendre un ! Oh mais y'en a marre de tes proverbes mouffoques ! Les chiens boivent et les caravanes n'amassent pas ! Nous disions donc que personne ne croit en la culpabilité de Monsieur Victor ! Personne ne croit au crime, tout simplement ! Monsieur Poirot l'a dit ! Et lui, c'est son métier de résoudre des énigmes ! C'est un suicide ! Point final ! Et d'ailleurs, un meurtre sans mobile ! Oh, mais vous aviez tous un mobile ! Mobile dernière génération ! Avec le Wifi ! C'est mon cousin marin qui me l'a offert à l'occasion d'un Saint-Fernand ! Et il fait émetteur de rayons laser, détecteur de mine, langue torche, allume gaz, stétoscope, ouvre-voix de perceuse à percussion, moulin à légumes et détecteur de radars ! Bravo ! Bravo ! Et y'a même à l'intérieur un compartiment pour faire des glaçons ! Et puis, je suis un peu moins avec votre joujou ! Oh, ben, ton gadget super sonique où je te le fais la valise en épluché ! Vous êtes témoins que cette bourgresse me menace et me harcèle à longueur de journée, hein ! Je suis calme ! Très calme ! Donc, vous aviez tous un mobile, un motif, pour en vouloir à votre patron ! Blandine est la plupart des femmes pour du harcèlement ! Victor, pour protéger sa nièce et filleule ! Vous, monsieur Vincent, vous vous vengez de votre mise à l'écart ! Bon, Sophie, hein, par député d'avoir été rejetée ! Rien qui ne justifie individuellement un meurtre, hein ! Individuellement, non ! Mais collectivement, collectivement ! Mais que voulez-vous dire ? Ben, quels petits diamants pour les grandes rivières ! Il qu'à force d'ajouter une goutte ! Plussez une goutte ! Plussez une goutte ! Un jour, il a resté d'où arriver, hein ! La fameuse goutte qui met le feu aux poudres ! L'étincelle qui fait déborder le vase ! J'allais le dire ! Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai balancé avant ! En somme, selon vous, on se serait tous ligués pour frucider le bonheur ! Non ! Permettez-moi de vous dire que je pense cela possible, mais peu probable ! Il faut, je pense, pour passer à l'acte ! À moins d'être un déséquilibré, il faut une haine irréversible ! Un mobile solide ! Qui sont sans commune mesure avec l'addition des rancœurs de chacun ! En langage clair, s'il y a eu crime, celui ou celle qui a appuyé sur la détente avait suffisamment de haine et de volonté pour agir ! Et il nous manque un mobile sérieux pour justifier cela ! Je suis de votre avis, professeur ! Les petites rancunes, comme vous dites, ont pu amener certains à se rendre complices dans la préparation du crime ! Elles conduisent aussi d'autres à se taire ou à être solidaires ! Et parce que chacun n'est pas incontent de se débarrasser du Dumont Duval ! Mais qui a vraiment tué ? Et pourquoi ? Il n'y aurait pas une hypothèse ! J'aurais pas, moi aussi, ma petite idée là-dessus ! Et si même Fernande avait une petite idée là-dessus, vous-même, vous devez pas penser à un motif sérieux, non ? Mais qu'est-ce que ça ? Pas tout au monde ! Ah ! Hein ? Mais qu'est-ce que ça ? Mais qu'est-ce que... Mais... Mais qu'est-ce que... Ah ! Quelle-moi plus sérieux aussi pour vous penser ? Allez, fais-moi ma petite idée, va ! Pas point une idée ! Et vous ? Vous avez-tu une idée ? Oh! Oh, là, 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 là! Oh, là, là, là! Oh, là, 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 là! Oh, là, là, là! Ça va vous soigner, là! Ah, là, la petite tuc! Ah, là, vous tombez à pic, c'est Victor! Alors, on fait le match, ici, pareil! Alors? Oh, ben, rien vous oblige à répondre, mais... Mais? Parlez-vous de votre soeur, Un nom de Blandine ? Ouais, ou plutôt de sa disparition. Un suicide. On est obligés de remuer tout ça ? Mais c'est de tout garder pour soi qui est dangereux, vous savez. Un suicide regrettable. Inexplicable. Oh, bah, je crois pas qu'il soit inexplicable. Qu'en pensez-vous, M. Victor ? Oh, mais foutez-nous la paix ! Laisse, Blandine. Il vaut mieux tout expliquer. A l'époque, il y a bientôt quinze ans, ma soeur et mon beau-frère étaient tous deux d'employés de Dumont-du-Val. Armand était à la production et Gisèle travaillait dans les bureaux. Le patron a rapidement flashé sur Gisèle. Jeune femme mûre, élégante, intelligente. Il l'a rapidement prise comme secrétaire. Évidemment, vous devinez la suite. Tu parles. Au début, elle ne faisait pas en parler à son mari. Alors, elle se confiait à moi. Elle avait repoussé les amendes de Dumont-du-Val. Et il avait menacé de licenciement. Elle continuait à le repousser. Mais malgré tout, elle continuait à lui résister. Alors, il s'en est pris rarement, s'arrangeant à lui de coller des fautes sur le dos. Alors là, je suis allé le trouver. Et je l'ai menacé de mettre l'affaire entre les mains du syndicat. Il a semblé se calmer quelque temps. Vous dites, il a semblé se calmer, mais en réalité... En réalité, il a remis ça. Et de plus belle, en menaçant Gisèle le représailles, c'est de continuer à se confier à moi. Elle avait ayant pu se plaindre. Je n'ai plus prêt d'attention. Jusqu'à ce maudit jour, où un gendarme a téléphoné. On venait de la retrouver sous un train. Les témoins l'avaient vu se jeter délibérément sous les roues. Vous êtes certain que c'est à cause de votre patron que la vie fera ses jours ? Au début, je n'étais pas certain qu'il s'était remis à la harceler. Mais dernièrement, il s'en est pris à Blandine. Alors là, je n'ai pas supporté. Et je suis allé le trouver comme la première fois avec la mère de Blandine. Marie au nez m'a balancé que mes intimidations ne l'avaient pas fait renoncer à sa mère et que ce serait pareil aujourd'hui avec la fille. Là, j'étais certain qu'il était responsable de la mort de ma soeur. Alors ? Alors ? Vous avez décidé de l'éliminer ? Chut ! Ne dis plus rien ! Rassure-toi à Blandine. C'est tout ce que j'ai à dire. Un sale au moins sur la terre. Bon débarreur. Ce n'est pas moi qui regretterais ce pervers. Et moi non plus, contrairement à ce que vous pourriez penser. Belle éloge funèbre, ma folle. Ah ben funèbre et unanime. Et maintenant ? On fait quoi ? Ah, je vois qu'on tient une assemblée générale. Et l'ordre du jour ? En cause du clim. Vous voulez parler du suicide ? Oui, oui, en cause du clim déguisé en... Non, non, du suicide déguisé en clim. Vous en mêlez, normal. Manque d'expérience. Alors que disiez-vous pour le suicide ? Hein ? Ben, on disait, on disait, on disait que... Ou plutôt, on réfléchissait pour se dire que... Oh, pour se dire qu'on avait une sacrée chance d'être tombé sur le grand Sherlock Poirot, hein ? Ah ben sinon la justice, elle aurait certainement conclu un meurtre et on aurait pu condamner des innocents. Oh, vous savez, j'ai tout de suite vu qu'aucune des personnes ici présentes n'avaient le profil d'un tueur. Vous savez, 20 ans d'expérience. Je renifle ça comme mon petit Raymond renifle le faisant, hein Raymond ? Oh, monsieur Sherlock, vous êtes redoutable. Appuie tellement modeste en cours, si vous pouvez, allons ton graphe. Ouais, ouais, allez. Bon, allez, je vais vous laisser. Cette randonnée m'a épuisée. Et plus de raccourci, je vous dis pas, hein ? Allez, viens, Raymond. Bien, allez, soyez posés. Vous n'avez rien dit de nos confidences ? Oh, ben ce ne sont que des confidences, hein ? Pas d'aveu, pas de preuves. Que voulez-vous faire avec si peu ? Et pourtant, vous avez compris ? Ah oui, mademoiselle, ma soeur et moi, nous avons compris. Et grâce à vous. Grâce à moi ? Ben oui, quand votre patron est mort, elle ne va pas dire. On va tous y passer, qu'on va les petits-nègres. Alors, j'ai demandé à ma soeur si elle avait lu ce roman pour lui expliquer. Vous savez comment qu'elle est ? Eh bien, moi, je l'ai trouvé que je penserai à certaines grossesses. J'ai répondu que j'avais lu deux livres de la catacristie. Ah ! Ben précisément, les petits-nègres, hein ? Oh ! Ben aussi, le crime de l'orante-express. Ah ! Et c'est là que ça a attiré mon attention sur cet autre roman, le crime de l'orante-express, où le meurtre est préparé et exécuté collectivement. Mais, alors, vous pensez que nous aurions préparé le crime tous ensemble ? Tous, non, mais plusieurs, c'est certain. L'un ou l'autre a piqué les gants. L'un ou l'autre a subtilisé le pistolet. L'un ou l'autre a tiré. Eh, d'autres sont contentés de se taire, hein ? Ben, content d'être débarrassés du du monde du mal. Bon, finalement, on ne sait plus trop pas qui qu'en fait quoi, hein ? Et, vous garderez tout ça pour vous ? Oh, ben, je veillerai surtout à ce que ma soeur n'aille pas s'envanter au cours d'une de nos soirées trop bon arrosées au club de dentelle du Tauri, hein ? C'est quand même l'hôpital qui se moque des cordonniers, hein ? Parce qu'ils sont mal chaussés à l'infirmerie. Ah, c'est point vrai, ça lui reprend. Ben, quoi donc qu'il me rapproche ? Ben, le festival des pseudo-proverbes, hein ? Pseudo toi-même, hein ? Moi, je me contente point de les réciter, les proverbes. Je les malaxe, je les crée. Ah, ben, voilà, je suis une créatrice ! Une créatrice, toi ? Dis plutôt une créature, pas triste. Bien, bien, bien. Bon, eh bien, si après tout cela, on se refaisait un petit bout de séminaire. Après tout, après tout, la vie continue. Le travail et l'économie aussi. Eh oui, business is business, hein ? Bon, ben, on resterait bien encore un peu, mais enfin bon, on a prévu une petite randonnée. Et on doit encore se mettre en tenue et préparer le pique-nique, hein ? Eh, il est même grand temps qu'on n'y aille, hein ? Pour conclure cette affaire, je dirais. Ravan is the dish best, ça va être cold ! Tu parles l'anglais, toi, maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce baratin ? La vengeance est un plat qui se mange froid. Ah, tu vois ! Merci, monsieur le professeur. Ou au moins, vous comprenez l'anglais et mes proverbes. Tu sais pas quoi, Fernande ? Toi, devrais plus dire tes proverbes qu'en anglais. Mais en fait, où c'est que t'as appris ça ? Au cours du soir de la nénette, à la boucherie charcutie du village ? Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Tout le fillet... ... Tout le ´ C'est parti. La pièce que nous venons de vous présenter de Jean-Paul Contineau. La mise en scène de Jean Pestel. Nous tenons à remercier la régie. Les décorateurs, les maquilleuses et les souffleuses. Ah oui, j'allais oublier les acteurs. Alors donc, il y avait Marine, Laetitia, Gwen, Catherine, Nathalie, Anatole, Mathieu, Michel et Noël. Dans le rôle de Charles Poirot et son chien, c'était Philippe et Raymond. Et Maxime Dumont-du-Val, c'était Gabriel. Cette fois-ci, je pense que nous n'avons oublié personne. Si vous, bien sûr, cher public, qui êtes venu si nombreux à nous applaudir, et si cette pièce vous a plu, n'hésitez pas, faites-en de la pub, car nous la rejouons demain et tout le week-end prochain au Grand Logis. Voilà. Merci, à bientôt. Applaudissements 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 Applaudissements